bon oui mais voilà belle une belle matinée qui s'achève j'ai ça va être chiant pour traverser le chemin à prendre l'autre j'ai pas pris de tronçonneuse en plus putain j'avais pas vu ça bon on va revenir du même côté comme tu vois on est au milieu de nulle part je vais voir les haies un peu là dans le chemin au dessus parce que ouais il me semblait bien que tous les aiglantiers ils étaient en fleurs chez moi c'est beau d'ailleurs je vois les abeilles dessus il y en a plein c'est pour ça les sureaux sont fleurs mais les sureaux ça ça doit pas être magnifère je vois jamais jamais des abeilles dessus je veux beaucoup d'abeilles là sur les aiglantiers les aiglantiers rosiers de chien pour ça que ça rentre comme ça et les grosses grosses ronces alors les muriers après qu'ils vont j'ai vu que les les pompons là sur les comment ça s'appelle sur les châtaigniers commencé à se faire c'est bon signe bon nous là ici de ce côté là je pense pas que j'ai beaucoup de châtaigniers d'être en bas dans les temps vers les étangs bas il ya peut-être des châtaigniers dans les bois un peu plus bas mais ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse un peu de chemin et ça 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 m'arrange pas ça c'est quoi c'est un acacia c'est un acacia je me disais aussi ça rentre du du nectar vraiment très 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 clair très liquide sont dessus un bah oui tu penses le petit acacia se fait pas des gros des gros pompons comme les autres là des grosses des grandes fleurs comme les autres bon j'ai pas vu qu'un acacia ici j'ai beaucoup de d'épines d'épines et d'aubépines et tout ça des petits chênes faut aller voir un peu plus loin là bas voir si j'espère qu'il y en a d'autres des acacias ce serait vraiment bien quoi serait vraiment pas mal assez tranquille ici un t'es pas emmerdé par les voisins à trois kilomètres de trois kilomètres de la première ferme je vais te dire je vous de pas mon plaisir je peux emmerder mes abeilles n'embête personne ce qui apparemment est déjà arrivé ouais je vois des aigle entiers partout là bas oh c'est cool c'est cool c'est cool le botton est enfin installé ici ça fait une grosse semaine de botton on a vu des 28 30 degrés pas beaucoup de vent un petit peu c'est ventilé c'est sympa je vais finir par me casser la gueule c'est ventilé c'est sympa ça permet de quand même pas avoir trop chaud parce que on est à la limite du pays fort et de la sologne ici et quand ça cogne ça cogne fort parce que quand ça cogne en général il n'y a pas de vent et en sologne c'est arrêté le vent est vraiment arrêté par la forêt et donc là tu es mort et moi je suis cuisinier je vais te dire en cuisine quand il fait 46 c'est la misère quoi mais bon une semaine de beau temps on a vraiment eu un printemps pourri j'ai récolté 14 hausses certaines pleines archi pleines d'autres moins pleines à cause des essais mages évidemment elles partent avec le butin c'est pas ouf mais on s'en sort bien on est que des petits apiculteurs amateurs c'est plus une année à faire de l'élevage des essais des choses comme ça plutôt que faire du miel apparemment mais ça on peut pas le savoir à l'avance là le but c'est là je viens de visiter donc intégralement ruché donc c'est à dire les 16 colonies que j'ai ici elles sont toutes bien il y en a une qui est un peu franchement moyenne c'est pas grave elle va se remettre on va lui mettre du soit on va lui mettre un peu de sirop soit on va lui remettre des abeilles soit je sais pas on va voir ce qu'on va faire soit on va la laisser où j'ai une petite tête moi ce matin soit on va la laisser se démerder toute façon en pleine miel et ça va finir quand même pas y aller on est quand même tôt dans la saison on arrive tout début on arrive fin mais tout début juin largement le temps encore de les refaire donc ici j'ai 16 colonies j'en ai encore d'autres en ville donc je vais en ramener je vais remettre des mâts et des des parpaings je vais ramener les quelques colonies qu'il faut que je ramène ici parce que franchement l'hivernage ici les tables j'avais peur je m'étais dit en plein milieu des champs exposés et tout ça va être très compliqué et ben pas du tout pas du tout c'est plutôt bien abrité du vent sur cette petite jachère il ya une source qui coule à l'est juste en face de moi la source j'ai même pu dire à gondin tout à l'heure elle coule tout le long de la jachère donc elles vont boire autant qu'elles veulent toute l'année même quand il fait 40 ça ça ne se tarie pas voilà endroit idéal peut-être pas toutes les ressources que je voudrais l'année dernière je suis arrivé en pleine floraison ou juste avant la floraison des tournesols qui est juste en face du rucher donc c'était bien là j'ai eu quand même pas mal de colza mais tout autour de moi c'est du blé et de l'orge donc je sais pas ce qu'ils vont faire après ça j'espère qu'ils vont faire du couvert ça serait pas mal sinon je vais être obligé de compter sur toutes les fleurs des chutes des champs des prés des chemins des tout ça en bas derrière moi ça descend donc dans la jachère il ya plusieurs étangs en escalier mais je sais pas ce qu'il ya comme arbre c'est inaccessible donc je peux pas savoir ce qu'il ya comme ressources mais bon l'année dernière ça avait plutôt bien marché sur la fin de saison il ya énormément de lierre alors elle te remplissent les caisses les caisses elles font 50 kg c'est un remueuble donc pour l'avenir je suis pas je suis pas je suis pas trop inquiet mais je vais quand même surveiller voilà et puis on va bien bien renforcer ses essais c'est tous et tous ses essais ce qu'il y en a pas mal on a vraiment vraiment augmenté le cheptel contrairement à ce qu'on ce qu'on voulait faire bon c'est comme ça c'est l'année qui veut ça je regarde un peu dans les com sur la vidéo que j'ai fait avant et vous êtes vous avez tous tous eu le même le même problème du nord au sud en belgique enfin bref dans les pyrénées c'est pareil c'était pareil partout on a tous eu le même temps le même temps de merde donc voilà donc un ruché de visiter on va aller faire l'autre je le fais garder pour cet après midi en ville c'est des furies il ya énormément de ressources il ya les tilleuls qui vont fleurir là beaucoup de châtaigniers machin donc faut que je sois vigilant les hausses que j'ai les hausses que j'ai retiré je voulais les mettre à lécher mais non je vais les remettre directement sur les sur les colonies et puis ça va être parti ça ça rentre à fond de balle ça va être ça va être reparti quoi donc encore du boulot en perspective ici donc j'étais 16 colonies je suis arrivé à 9h30 il est midi moins le quart le temps de faire des un peu de vidéos ça ça prend toujours un peu plus de temps mais sinon bon c'est quand même assez rapide j'ai pas tout visité intégralement je cherchais surtout de la sur toute la ponte si on voit la reine on voit la reine tant mieux quand on la voit c'est mieux parce que du coup on a ce truc on est plus on fait plus attention à pas la bousiller quoi voilà bon c'est l'heure de l'apéro j'allais voir un rhum ça ira très bien que mon cigare allez je vous salue bien bien bas à plus